Salut au programme, dans votre magazine 100% nouveau cinéma, direction le tournage d'un autre soir, le troisième cours de Mathieu Schilberstein, un film qui va vous permettre de ne plus jamais vous ennuyer entre amis. Pour son troisième court-métrage, Mathieu Schilberstein a décidé de prendre le taureau par les cornes, de confronter une situation vécue dans la réalité à la fiction, de la distordre dans cette réalité pour y trouver des solutions à son problème. Mathieu signe, un autre soir, l'histoire d'un dîner entre amis dans lequel le héros s'ennuie profondément. Ça vous dit quelque chose ? Alors, le travelling va plus vers l'aquarium. Voilà. Pannot de gauche un petit peu. Moins. Encore un tout petit peu. Action ! Ça faisait trois ans que je n'avais pas tourné de film, j'avais monté des projets qui n'avaient pas réussi à se monter. Donc, je me suis réveillé un matin en me disant, il faut absolument que tu tournes un truc. Et puis, tu as des choses à raconter en ce moment, donc profites-en. Donc, je suis parti de l'idée d'un dîner pour avoir une unité de temps, une unité de lieu, et en se disant, voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu moins cher que ce que j'avais prévu. Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! C'est un jeune homme qui se retrouve assez habituellement avec la même bande de copains. Ils font souvent le même type de soirée. Et puis, ce soir-là, il se retrouve face à lui-même. Et il part dans un monologue intérieur, dans une pensée intérieure. Et il s'avère qu'il manque quelque chose à cette table, en fait. Alors, je fais la jeune fille au ballerine noire. C'est-à-dire que dans le film, il y a un jeune homme qui a une soirée, qui s'ennuie à cette soirée, qui se pose plein de questions. Et à un moment donné, arrive une jeune fille avec son amie. Et je suis cette jeune fille. Et donc, c'est une jeune fille qui va un peu heurter le personnage principal. Il va la trouver jolie. Et finir par lui parler à la fin. Donc, voilà. Je fais cette jeune fille. Il y a eu une très bonne direction d'acteur de la part de Mathieu. Donc, ça a été sans compliment pour lui. Mais c'est vrai, quoi. Il a été très, très juste dans ses directions, dans la manière dont il avait envie d'aborder ce sujet, quoi. Ah, enfin. Quelques secondes, presque sympathiques. Peut-être que là, tu ne fumes pas. D'accord. Tu m'as fait. T'es content, intérieurement. Ah, il y a encore quand même des choses qui se passent. Il y a encore un petit peu d'humanité, juste là. Même dans cette soirée, où c'est tout ce destin. Il n'y a pas j'ose vivre ou pas de pas là. Voilà. Au niveau de la direction d'acteur, oui, c'est vrai qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut, en fait, et qu'on assume ce qu'on veut, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est plus jeune ou on est vachement influençable, quelque part, par les remarques des autres, par des professionnels qui ont l'habitude, qui ont vu plein de films et qui ont 10, 20 ans de plus que toi. Sur celui-là, j'avais décidé, OK, tu as ton univers, tu l'assumes. Et à partir du moment où tu l'assumes, tu ne dois faire qu'une chose, c'est faire travailler tout le monde dans ce sens-là. Et une fois que toi, tu assumes et que tu es à fond dans ce que tu dis et dans ce que tu racontes, on se rend compte que finalement, tout le monde te suit avec énormément de facilité, avec énormément d'envie. Vas-y, Nicolas. Vas-y, vas-y, Nicolas, pousse. On y est, super, 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 super. Ouais, 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 ouais. Récupère. Panneau de gauche, panneau de gauche, ouais. Faut que tu pousses jusqu'au moins. Ouais, bah, tu reprends des bonnes mains. Et voilà, voilà, on l'a. C'est bien, super. OK, on réessaye. Sous-titrage ST' 501